Cette maudite porte était impossible à ouvrir. Écoutez, il y a dans la forêt une tour habitée par un illusionniste. Monsieur est très gentil, mais il aime jouer avec la perception des gens à cause de ses illusions. Donc les gens le laissent tranquille. Sauf que la fille du maire s'est liée d'amitié avec le personnage et est allée rendre visite à l'illusionniste un beau matin comme ça. Il y a de cela quelques jours. Le maire étant très inquiet pour sa fille, puisqu'elle n'est pas revenue, la croit en danger et a demandé à un groupe d'aventuriers de la ramener. Évidemment, le chemin vers la tour est rempli d'illusions que les joueurs n'ont plus su déjouer. Sauf qu'arrivée à la tour, la seule entrée visible est une porte. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien d'autre. Il y a cette porte. Le problème avec la porte, c'est qu'à toutes les fois qu'on essaie de l'approcher, elle se tasse. On peut se mettre deux en même temps. Elle va monter. Elle va disparaître, réapparaître. La porte est toujours là, mais impossible de l'attraper. On peut essayer de lancer des sorts dessus, de la brûler avec une boule de feu, de la frapper avec des flèches, avec un canon si on veut. La porte va se tasser ou va simplement rester là. Il ne faut juste pas oublier quelque chose. C'est la tour d'un illusionniste. Et le seul moyen d'ouvrir cette porte était tout simplement de se mettre devant la porte et de dire que ça ne se pouvait pas, une porte comme ça. Alors, c'était la porte d'entrée d'une tour, d'une aventure appelée la tour des illusions. Une aventure qui était présentée dans un Cassius Belli dans les années 90. Je vous jure, les joueurs en ont sacré une shot.